Rumeurs ou réalité Téboune demande aux Algériens de France de retourner en Algérie. Algérie USA, dialogue cruciaux sur la liberté religieuse et autres sujets. Rumeurs ou réalité Téboune demande aux Algériens de France de retourner en Algérie. Des rumeurs circulent selon lesquelles Abdel-Majid Téboune, le chef de l'État algérien, aurait incité les Algériens vivant en France à retourner en Algérie. Cette affirmation est alimentée par une vidéo qui a rapidement gagné en popularité sur TikTok depuis sa mise en ligne le 28 décembre 2023. Avec près d'un million de vues, cette vidéo a déclenché une tempête médiatique, poussant même certains médias à réaliser des vérifications approfondies pour contrer sa diffusion. La vidéo en question présente une séquence où l'on voit Abdel-Majid Téboune. Cependant, des inscriptions superposées à la vidéo lui font dire ce qu'il n'a jamais évoqué. Le texte ajouté suggère, Abdel-Majid Téboune encourage les Algériens établis en France à rentrer en Algérie. Mais est-ce une décision viable ? « Chers compatriotes en France, il serait temps de quitter le sol français pour terminer vos vacances chez vous. » Cette séquence est accentuée par un émoticône de rire, donnant un ton ironique et provocateur qui a malheureusement attisé des réactions xénophobes et haineuses. Pour démystifier cette situation, le média 20 minutes a clarifié que cette vidéo est en fait issue d'un discours prononcé par Abdel-Majid Téboune le 25 décembre 2023. Dans ce discours, le président n'a en aucun cas incité les Algériens de France à rentrer au pays. Au contraire, il a annoncé une initiative visant à faciliter les déplacements en réduisant de moitié les coûts des billets d'avion et de bateau pour le ramadan de 2024. De plus, Téboune a également pris des mesures similaires en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Il a ainsi accordé une réduction de 50% sur les billets d'avion d'Air Algérie entre Alger et Abidjan, bénéficiant à 2000 supporters passionnés. Ainsi, derrière cette controverse sensationnelle, la réalité est tout autre, marquée par des annonces visant à faciliter la mobilité et à soutenir les Algériens, tant en France qu'à l'international. Réponse de l'Algérie face aux accusations américaines sur la liberté religieuse Suite à une conversation téléphonique avec Anthony Blinken, son homologue américain, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a exprimé ses préoccupations quant aux déclarations récentes du département d'État américain concernant la liberté religieuse en Algérie. Il a mis en évidence que ses affirmations ombrageaient les actions concrètes de l'Algérie pour garantir la liberté de croyance, un droit solidement ancré dans la Constitution algérienne. Au cours de cette interaction, M. Attaf a évoqué les échanges en cours entre les deux nations sur ce sujet spécifique, confirmant la disponibilité de l'Algérie à collaborer avec l'ambassadeur américain dédié à la liberté religieuse. Le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que l'objectif était de clarifier les actions et les engagements réels de l'Algérie envers la liberté religieuse conformément à ses engagements internationaux. Par ailleurs, le ministère a précisé que cet appel entre Attaf et Blinken avait également abordé d'autres questions d'importance, telles que la situation sécuritaire en mer rouge et les développements récents dans la bande de Gaza. Des discussions ont également été engagées sur le conflit au Sahara occidental et l'implication des États-Unis dans les initiatives politiques menées sous l'égide des Nations Unies.